Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le match de football olympique de Marseille, olympique marseillais et Paris Saint-Germain. Un match très important pour cette deuxième partie de saison de Ligue 1. On va le regarder en regardant le classement, l'importance de ce match. On a le premier, le Paris Saint-Germain à 57 points face aux Dauphins, les Marseillais à 52 points. Donc très peu de points d'écart au final entre ces deux équipes. Il y a 5 points qui séparent ces deux équipes. Donc en cas de victoire par exemple des Marseillais ce soir, plus 3 points ça les mettra à 55 points et donc à 2 points des Parisiens. Là ça leur laisserait espérer encore possiblement aller chercher le titre. Par contre en cas de défaite et donc de victoire du PSG ça ferait 60 points pour le Paris Saint-Germain, toujours 52 pour les Marseillais. Il reviendrait quasiment à la hauteur de Monaco, d'où un danger pour les Marseillais. Et il pourrait quasiment oublier le titre avec 8 points d'écart avec un Paris Saint-Germain qui a perdu que 3 fois cette saison, qui a fait que 3 nuls. Voilà, ça deviendrait compliqué pour les Marseillais. Donc là vous l'avez compris, c'est tout pour la victoire. Alors ces deux équipes elles se sont affrontées il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu un PSG Marseille, c'était en Coupe de France, où les Marseillais se sont imposés. Ils avaient créé la surprise, ils avaient surpassé, surclassé les Parisiens, qui n'avaient pas Mbappé quand même, il fallait le souligner, qui est quand même un élément important pour l'équipe. Et donc pour ce match les cotes elles sont très resserrées. L'Olympique de Marseille, cote de 2,70, 2,60 pour Paris, qui est quand même leader à l'extérieur. En plus ça sera au Vélodrome, donc avec une ambiance de folie on l'imagine pour un classico vraiment dantesque. Ça sera le match retour en plus de la saison de Ligue 1. Donc avant d'avoir un prochain OM PSG, il faudra attendre un petit peu de temps. Et donc sur les derniers résultats des deux équipes, l'OM a battu Toulouse en Ligue 1, a battu 2-0 Clermont, a battu, donc on l'avait dit, Paris 2-1, c'était en Coupe de France. Donc les Parisiens éliminés de la Coupe de France, l'OM toujours en jeu pour aller chercher potentiellement cette coupe. Il y avait une défaite quand même de Marseille face à Nice, qui est très bon en cette fin de saison, cette équipe, avec un changement d'entraîneur et tout. Il y avait un 0-0 face aux Canaries, les Nantais. Et du côté de Paris, c'est également, on va dire, c'est même plus compliqué que du côté de l'OM. Il y avait une victoire 4-3 face à Lille, mais c'était vraiment sur le fil avec un coup franc magnifique de Messi dans les toutes dernières minutes du match, dans le temps additionnel. Il y avait une défaite en Champions League 1-0 face aux Bayern Munich. Le match retour d'ailleurs sera très important pour le PSG pour poursuivre sa compétition de Champions League. En cas de défaite, c'est finito pipo, on va dire. Il y avait une défaite 3-1 face aux Monaco, défaite 2-1 face à l'OM, on l'a dit, en Coupe de France. Et une victoire 2-1 face à Toulouse. 3 défaites en 5 matchs pour le PSG. C'est vraiment un mauvais ratio. Le PSG est dans un tournant de cette saison, où ils ont vraiment des contre-performances dans toutes compétitions confondues. Éliminé de la Coupe de France. Très mal parti en Champions League. Et beaucoup moins bien en Ligue 1, malgré qu'ils savaient creuser l'équerre, parce qu'ils avaient été vraiment très performants en première partie de saison. Donc les Olympiens ont toute leur chance d'aller chercher ces 3 points, qui leur seraient vraiment importants pour espérer encore chercher la Ligue 1 et conforter leur 2ème place par rapport à Monaco. Notamment qui est seulement à 2 points. Lens qui est seulement à 2 points de Marseille également. Après il y a vraiment un saut, un creux avec Rennes qui est à 5ème et à 44 points. Donc voilà, il y a 6 points de marge, donc 8 points par rapport à Marseille. Donc voilà un match très important qu'on va bien sûr suivre sur la chaîne YouTube, très certainement à résumer ce soir. Les probabilités de victoire, 35% pour Marseille, 38% pour le PSG, match nul 27%. D'où vraiment un match très intéressant, très ouvert, tout est vraiment possible. Normalement le PSG est favori, mais sachant que les Olympiens sont en très grande forme en ce moment, qu'ils ont gagné 2-1 en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Voilà, on peut espérer un très très gros match, un très gros choc entre ces deux équipes. Je suis juste en train de chercher le match à Ligue, qu'est-ce que ça avait donné entre PSG, donc cette fois qu'il avait accueilli Marseille. Ça devait être en tout début de saison, souvent c'est en automne. On est en train de checker tout ça. Ok, putain, c'est si vieux que ça. Non mais il faut qu'on cherche en 2022 déjà. Ça doit être par là, on va regarder tout seul. Voilà, il y avait eu 1-0 avec un carton rouge du côté de Marseille, je m'en souviens. Ça a été une fois de plus très serré. C'est vrai que PSG-Marseille, pendant un gros moment, les Classicaux étaient dominés par les Parisiens. Mais ça y est, les Marseillais sont en train de retrouver une sacrée équipe, un plus gros budget et de très bons joueurs même. Avec Malinovski par exemple, Dimitri Payet qui revient en forme. On a bien sûr Paul Lopez, le gardien, qui est quand même important. Une défense centrale beaucoup plus solide qu'à un moment. Et puis on a bien sûr, je suis en train de chercher le Chilien là, son prénom. On va chercher l'Olympique de Marseille et l'effectif d'ailleurs. Ça sera plus facile. C'est Sanchez, mais alors je me souviens. Alexis Sanchez, voilà. OM Foot Effectif. Mais c'est vrai qu'ils ont des très bons joueurs et qui sont plutôt pas mal. Grâce à ce mercato hivernal avec Unai, Harit, Malinovski, Gendouzi, Onder, Bailly, Tavares. C'est vraiment une équipe très soudée et qui est très portée par ces super-terres. Ce qui leur permet de faire des très bons résultats. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez et activez la cloche et partagez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me glisser votre pronostic en commentaire pour ce match. Et qui vous supportez ? OM ou PSG ? Allez, ciao !